Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère, Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière, Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. ... 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 de notre part, sont allés tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi. Nous avons décidé à l'unanimité de choisir des hommes que nous enverrions chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul qui ont consacré leur vie à la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit-Saint et nous avons décidé de ne pas faire poser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir de manger des aliments offerts aux idoles, du sang ou de la viande non saignées et vous abstenir des unions illégitimes. En évitant tout cela, vous agirez bien, courage, parole du Seigneur. Interroger l'histoire pour mieux comprendre que nos communautés ecclésiales ne sont pas les premières à vivre certaines crises de nature socio-culturelle ou religieuse. Voilà ce à quoi nous invite la première lecture de ce dimanche sixième de Pâques. Nous sommes dans les années 50 de notre ère et l'expansion du message évangélique a fait naître de nouvelles communautés chrétiennes. Elles sont composées pour la plupart de chrétiens d'origine juive, autrement dit appelés les judéo-chrétiens, et des chrétiens d'origine païenne, les pagano-chrétiens. C'est dire que les diversités n'ont pas commencé avec nous. Sont-elles source de profonde communion ou cause d'éclatement et de division ? Ce passage du livre des actes des apôtres jette un coup de phare sur une réalité d'antan qui n'est pas loin de menacer une communion ecclésiale voulue parfaite par le Christ. Dans la communauté d'Antioche, en effet, des chrétiens d'origine juive, fortement ancrés dans leurs pratiques traditionnelles, comme ces nombreuses règles de purification, ces ablutions, ces règles très strictes concernant la nourriture, et par ailleurs la règle de la circoncision, se démarquent des chrétiens d'origine païenne qui n'ont aucune envie de s'astreindre à ces pratiques culturelles et ou culturelles. La polémique est posée par des judéo-chrétiens qui stipulent qu'il ne faut admettre au baptême que des circoncis, d'une autre manière que des juifs serions-nous tentés de dire. Tous ceux qui ne l'étaient pas sont considérés comme des païens dans le sens d'incroyants. C'est après la résurrection de Jésus, je dirais même après l'événement Pentecôte, pour les apôtres, l'heure est à l'affermissement de la foi des néo-chrétiens. Il ne faut pas bouleverser la foi de ces néophytes par de quelconques spéculations subjectives et hétérodoxes. Leur démarche confirme le sens aigu de l'universalité de la mission pour laquelle le Christ s'est donné jusqu'à la croix. Cette croix rappelle d'ailleurs que ce n'est pas le sang de la circoncision qui scelle l'Alliance, même si ça n'était ainsi dans l'ancienne. Mais le sang versé sur la croix, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, reprend le prêtre à chaque célébration eucharistique. Et la cinquième préface de Pâques de souligner que quand Jésus livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne Alliance parviennent à leur achèvement. Je fais un clin d'œil à mon parent Serère, dans les Pangols, à mon parent Diola Dessil, dans ses bottines, ou à mon cousin Mancagne, à mon oncle Manjac. Avons-nous besoin de nous lier autre part puisque nous sommes déjà unis dans le sang de Jésus ? Aimez le Christ et aimez son Église. Pour la deuxième lecture, elle est tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Pour la deuxième lecture, elle est tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 21, du verset 10 au verset 14 et du verset 22 au verset 23. Écoutons cette deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean « Moi, Jean, j'ai vu un ange qui m'entraîna par l'Esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel de près de Dieu. Elle resplendissait de la gloire de Dieu. Elle avait l'éclat d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec douze portes gardées par douze anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des douze tribus du Fils d'Israël. Il y avait trois portes à l'Orient, trois au Nord, trois au Midi et trois à l'Occident. La muraille de la cité reposait sur les douze fondations portant les noms des douze apôtres de l'Agneau. Dans la cité, je n'ai pas vu de temple, car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant et l'Agneau. La cité n'a pas besoin de la lumière du soleil, ni de la lune, car la gloire de Dieu l'illumine et sa source de lumière, c'est l'Agneau. Parole du Seigneur L'auteur qui parle est comme sur une montagne. La montagne, lieu de rencontre avec le Seigneur. Mais surtout, au bas de la montagne, l'impression est que le sommeil touche le ciel. Il décrit une réalité céleste, avec toute une lumière en arrière-fond, qui éclaire encore notre espérance. On en a bien besoin, vu la tournure des événements. Il y a de quoi espérer encore, puisque nous sommes compris dans cette inclusion qui soutient le texte. En effet, au début, l'auteur dit, je cite, « Elle brille de la gloire de Dieu. » Nous avons la confirmation de cette espérance. Dans cette expression, elle avait en elle la gloire même de Dieu. Et il conclut par cette expression, je cite, « La gloire de Dieu l'illumine. Laissons-nous conduire par cette lumière vers la gloire sans fin. » Notre texte est plein de symboles, respectant le genre littéraire de ce livre de l'Apocalypse. C'est pour cette raison qu'on a souvent du mal à comprendre. Mais puisqu'il s'agit d'une révélation, il y a de quoi se laisser guider. Des portes s'ouvrent, trois à l'Orient, trois au Nord, trois au Midi et trois à l'Occident. Le total ne fait-il pas douze comme les douze tribus d'Israël, avec les compléments circonstanciels de lieu, nous référant aux quatre points cardinaux ? L'homme et Dieu collaborent dans ce merveilleux dessin de salut. Jettons alors un regard sur le rétroviseur pour constater que Dieu a toujours sollicité la participation de l'homme. Il n'a jamais été ce despote qui dicte ses lois et commandements sans tenir compte de la faiblesse humaine. Pour lui, il n'est pas question d'imposer sa puissance. Il dialogue, il corrige, il guide. Quel bel exemple pour ceux qui souhaitent prendre les rênes d'une nation, d'une communauté ou même d'une simple famille. Je rêve de ces genres d'hommes et de femmes qui assument leurs responsabilités à la lumière de cet exemple divin. La preuve, le symbolisme de ce texte dit qu'il n'y a pas de sanctuaire dans cette ville car son sanctuaire, c'est bien le Seigneur, le souverain de l'univers et l'agneau. C'est cet agneau livré qui nous a restauré pour faire de nous les enfants d'adoption, capables de Dieu et donc capables de bien. Mais toujours est-il que, même capables de Dieu, nous avons encore besoin de lumière. Voilà pourquoi l'agneau est notre luminaire dans cette nouvelle création. Et du contexte de ce livre sous-entendu, la Jérusalem en temps de persécution, Au contexte actuel où l'espérance soutient les enfants en pèlerinage vers la Jérusalem d'Aou, le temps est donné. C'est celui de la louange pour la merveille du salut accordé par l'agneau. Louange, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Quant à l'évangile bien-aimé dans le Seigneur, il est tiré de saint Jean au chapitre 14, du verset 23 au verset 29. Écoutons cet évangile. Évangile de Jésus Christ selon saint Jean A l'heure où Jésus passait de son monde à son père, il disait à ses disciples, Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole, mon père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas, ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bleuversé et effrayé, vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Jean nous dit aujourd'hui, et nous continuons avec Jean, la méditation du discours d'adieu, discours de Jésus au soir du jeudi saint. Le passage que nous venons d'entendre est présenté par l'évangile de Jean comme la réponse de Jésus à la question de Jude. Seigneur, qu'est-il arrivé pour que tu ne te manifestes qu'à nous et non pas au monde? Toute la littérature juive du temps de Jésus nous prouve que ses contemporains attendaient un Messie politico-puissant qui triompherait de manière très évidente de tous ses ennemis et contraindrait ses adversaires à plier devant lui. C'était aussi l'attente des apôtres. N'est-ce point aussi notre attente? Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui. Nous irons demeurer auprès de lui. Voilà la seule manifestation que Dieu a décidé de faire. Il vient habiter au cœur de ceux qui l'accueillent et croient en lui. Autrement dit, qui l'accueille et croient en lui sera reconnu comme une présence de Dieu. Il sera reconnu comme présent au milieu de ceux qui l'aiment. L'amour ne force pas. L'amour ne contraint pas. Aimons. Et c'est tout. Cette expérience d'une personne présente, intime, d'un être pourtant physiquement absent, chacun peut le faire dans les amours de ce monde. Ils sont authentiques d'ailleurs. Nous nous surprenons en train de parler dans un dialogue intérieur avec l'être aimé, avec l'amour, avec l'ami, l'enfant, le fiancé, l'époux, le confrère, la consoeur. Présence de l'amour. Présence de l'absence de l'absence d'expérience donnée seulement à ceux qui aiment. Nous continuons souvent à nous plaindre de l'absence de Dieu, du silence de Dieu, et le croyant se heurte toujours au défi de l'athée. Où est-il ton Dieu ? Le psaume 42, le verset 4. Mais cette question prend aujourd'hui l'allure d'un refus de l'Église, l'allure d'un acharnement contre l'Église, de la communauté de l'Église. Bien sûr, on admire Jésus comme un modèle d'humanité, on n'a rien contre lui, mais on le laisse de côté comme s'il n'existe pas, en se réfugiant dans cette formule et la célèbre dans certains pays d'Europe. Je suis croyant, non pratiquant. Facile, or c'est précisément là où se trouve la véritable ligne de démarcation entre le vrai disciple de Jésus et tous les autres hommes, même s'ils sont très sympathisants du personnage de Jésus de Nazareth. Jésus a l'audace d'affirmer qu'il n'est pas seulement un mort, même prestigieux, de l'histoire ancienne, ni seulement un bon modèle de l'homme dont le message peut faire réfléchir, mais un vivant, agissant, qui se manifeste encore aujourd'hui par sa résurrection d'un clément, Jésus de Nazareth, homme historique, est rentré dans le monde définitif de Dieu, ce qui lui permet d'être le contemporain de tout homme, de chaque homme. Où est-il, ton Christ? Votre Jésus, nous ne l'avons jamais rencontré. Et Jésus lui-même répond, « Si quelqu'un m'aime, nous viendrons chez lui. » Le Christ affirme être désormais présent par ceux qu'il aime, par les vrais croyants, en qui il demeure. Quand le Christ dit cela, il est en fait à quelques heures de sa mort. Il le sait parfaitement. Il l'avait déjà dit. Le temple nouveau sera rebâti en trois jours. Ce temple où les Juifs éprouvaient la présence de Dieu réelle. Mais ici, Jésus va plus loin. Il ose dire, à partir de son départ, cette présence ineffable, cachée, bien sûr, sera assurée par chaque chrétien, sera assurée par chaque baptisé. Si quelqu'un m'aime, dit-il, il restera fidèle à ma parole. Entre ceux qui s'aiment, il y a écoute, dialogue, parole, communication. Rien de pire pour nos amours que de ne pas écouter, de ne pas parler. Jésus nous révèle ici une des clés de la vie chrétienne authentique, la méditation de la parole. comme un sacrement de la présence. C'est un fait. Nous n'avons pas la présence physique, sensible de Jésus. Mais pour qu'il aime, quelle merveille déjà d'avoir sa pensée, sa parole, son Eucharistie. Notons que Jésus ne parle pas seulement d'une parole reçue intellectuellement, mais d'une parole mise en pratique, d'une parole qui, étant vécue, rend réellement présent celui qui l'a lancé. La présence du Christ ressuscité et vivant, cela peut se voir concrètement dans la vie des vrais disciples de Jésus. De même que Jésus de Nazareth était le lieu de la présence et de la parole du Père, de même, ce sont désormais les chrétiens, l'Église, qui sera le lieu immense, immense responsabilité de la présence de Dieu au milieu des hommes. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Oui, la parole de Jésus n'est pas une chose, mais quelqu'un. Jésus partit. Il y a un autre qui vient prendre le relais de la parole du Père, une sorte de répétiteur divin, un maître intérieur envoyé par le Père au nom de Jésus. L'Esprit n'ajoute rien au Christ comme le Christ n'ajoute rien au Père. Ce sont trois qui ne font qu'un, pas trois dieux. Dieu est un, disait Israël. Le Père, c'est Dieu lui-même, en son invisibilité. Jésus, c'est Dieu lui-même qui était présent et qui a parlé et agi pour sauver les hommes. L'Esprit, c'est Dieu lui-même qui se prolonge spirituellement, qui se prolonge spirituellement par sa présence, la parole et l'action de Jésus et du Père. C'est la paix que je vous donne. C'est ma paix que je vous donne. La paix. Shalom. C'est le souhait usuel en Israël. Mais ici, il s'agit d'un souhait pascal, Jésus ressuscité. Une paix venant de la présence de celui qui est absent mais qui revient sans cesse pour ceux qui l'aiment. Cette paix, suppuons le Seigneur et prions-le avec tous les habitants de ce beau pays, le Sénégal, que cette paix arrive dans nos cœurs, que cette paix advienne dans nos familles, que s'éloigne de nous. Oh, la violence si perturbatrice, si encombrante et si désolante. Nous avons vécu ces temps-ci des choses horribles qu'aucun homme de Dieu ne peut accepter et nous le condamnons fermement. Nous demandons au Seigneur, notre Dieu, de changer nos cœurs, de faire de nous des chrétiens debout, des citoyens pratiquants, des hommes et des enfants de Dieu pour ce beau pays du Sénégal, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada